Allez, on va poursuivre cette présentation des cartes avec cette fois-ci la présentation des chevaliers d'argent. Vous allez voir que vous allez retrouver pas mal de têtes connues. Moi, ça m'a fait voyager, j'ai fait un voyage dans l'enfance. Et puis, vous allez voir aussi qu'il y a pas mal d'interactions entre eux. Allez, c'est parti ! Ok, dans cette deuxième vidéo, on poursuit. Et avant d'entamer les chevaliers d'argent, on va parler des personnages qui sont entre le chevalier, le chevalier de bronze et le chevalier d'argent. C'est des cartes qui sont très intéressantes parce qu'elles ont énormément d'interactions avec les joueurs. On va commencer par Cassios. Cassios, que moi, je n'ai qu'une seule fois. Toutes les cartes que je vous ai présentées, que c'était les héros, vous les avez en double dans votre jeu. Moi, Cassios, je ne l'ai qu'une fois. Donc, je ne sais pas si c'est normal. Je ne l'ai pas deux fois. Pour l'obtenir, il faudra donc deux points de combat. Il n'est pas convertible. Il n'a pas de points de cosmos. Il vous apportera un point à votre deck final et un point de combat. Mais ce n'est pas là l'intérêt. L'intérêt, c'est que si on détruit la carte, le coût d'un chevalier présent sur le terrain est réduit de moins d'eux en combat et moins d'eux en cosmos. C'est une carte absolument géniale pour obtenir un chevalier d'or. Allez, Giga, le célèbre Giga, tout droit sorti d'un épisode de Goldorak Giga. Je l'aime bien, moi. Pas de valeur d'acquisition, ni en combat, ni en cosmos. Par contre, il a une condition d'arrivée. Le joueur actif, au moment où Giga apparaît, place Giga dans la défausse d'un joueur de son choix. Donc, pourquoi ? Parce que ce n'est pas cool. Parce qu'en fait, vous voyez que sa valeur de deck finale, c'est moins 1. Donc, il vous apportera moins 1. Par contre, moi, ce que j'aime bien dans Giga, c'est que quand vous l'avez en main, vous pouvez le défausser et puis retirer un personnage présent sur le terrain, puis révéler à la place la première carte de la réserve. Donc, ce qui est intéressant, c'est que si vous voyez qu'un de vos adversaires va bientôt être en capacité d'obtenir un chevalier d'or, vous pouvez retirer ce chevalier-là et puis mettre, au petit bonheur de la chance, quelque chose de moins bien. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est que si dans la dernière zone, celle qui fait moins 1 en combat et moins 1 en cosmos, vous avez quelque chose qui n'est pas intéressant, vous pouvez tenter de le retirer et puis avec un petit peu de chance, vous allez tomber sur quelque chose en mode chevalier d'or ou chevalier d'argent que vous pourrez acquérir. Donc, Giga est très intéressant. On poursuit avec Phaeton, 2 points de combat pour l'obtenir, 1 point de combat apporté à votre jeu pour 1 point de victoire en deck, mise en jeu, détruire un personnage de votre main, puis piocher 2 cartes. Donc ça, c'est quand même sympa. Oko, Oko que j'aime beaucoup, vous savez, le frère maudit de Shiryu dans les entraînements, il faudra 3 points de combat pour l'acquérir, ce qui n'est quand même pas rien, puisque c'est un des personnages les plus chers, sans armure, n'étant pas chevalier à acquérir. Il ne vous apportera qu'un point de combat et qu'un point de victoire. Par contre, si on détruit la carte, chaque adversaire détruit un chevalier de sa main et ça, c'est quand même pas rien. On termine par Chaki, qui a 3 points de combat pour être acquis également, qui vous apporte 1 point de force, étoile au niveau de la valeur de deck, pourquoi ? Parce qu'il vous rapportera 1 point de victoire par groupe de 5 cartes détruites. Donc plus vous aurez été létal pendant votre partie, plus il vous le rendra bien. Si on détruit en fait cette carte, placez dans votre défausse une de vos cartes détruites. Donc en gros, si vous la détruisez, vous allez pouvoir sortir une de vos cartes de la zone détruite et je vous ai déjà expliqué qu'il n'y avait que sous condition de carte qu'on pouvait le faire. Allez, on enchaîne avec les chevaliers d'argent et on va commencer par la plus célèbre de toutes, à savoir Marine. Donc Marine, la sœur de Seiya, bien entendu. Alors 6-4, on va parler comme ça, je vais parler maintenant de gauche à droite et de haut en bas. Donc 6-4 et 1-1. Au niveau des points de victoire, 3 avec une condition, à savoir 1 PV si vous êtes le joueur possédant le plus de héros dans votre deck. Bien entendu, ton d'ex est la sœur de Seiya, Seiya gagne un point de cosmos lorsqu'il combat aux côtés de Marine. Évidemment, derrière Marine, il y a toujours eu Shayna qui était très amoureuse de son frère. 6-4, 1-1, valeur de gain 3 avec une condition. C'est 1 PV de victoire si vous êtes le joueur possédant le plus de chevaliers d'argent dans votre deck. Il est vrai que Shayna était assez orgueilleuse d'être chevalier d'argent. À son arrivée sur le terrain, tous les joueurs défaussent leur armure en jeu. 7-2, Misty du lézard. Alors Misty, il en a fait couler de l'encre. C'est un chevalier qui était apprécié, moins apprécié. Voilà, il a déstabilisé pas mal de monde dans la communauté. Valeur d'acquisition 5, il apporte quand même 2 points de combat et 1 point de cosmos, c'est pas rien. 1 point de victoire. À son arrivée sur le terrain, parce qu'il est très 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 méchant, chaque joueur détruit un de ses personnages blessés. Eh oui, c'est un personnage qui n'a aucune pitié pour les faibles, vous vous souvenez. Et si vous le défaussez, vous allez détruire un de vos personnages blessés pour piocher 2 cartes. Voilà, il n'y a vraiment de la place que pour les puissants. Algol de Persée, 5 également pour l'acquisition. Pas de valeur de retournement avec le cosmos, parce que ce n'est pas un gentil. 1-2 au niveau de l'apport, 2 points de victoire. Et bien entendu, s'il est vaincu, blesser tous les personnages à carte verte ou à carte bronze utilisés pour le combattre. C'est tout à fait cohérent, parce que je vous rappelle qu'avec son bouclier, il a quand même donné pas mal de fil à retordre à tous les chevaliers en les pétrifiant. Donc vous voyez qu'au niveau des cartes, on est vraiment extrêmement raccord avec la série. On poursuit avec Jamian du Corbeau, que j'aime beaucoup aussi, bien qu'il était un petit peu pénible, mais il aura survécu pas mal de temps, ce salouard. Allez, 5 points pour l'obtenir. Seulement 1 point de cosmos, ça fait quand même assez cher payé. Par contre, 2 points dans votre deck finale et une mise en jeu assez sympa, puisque vous échangez les positions de 2 cartes présentes sur le terrain. Donc ça, c'est intéressant. Si vous avez une carte que vous savez que vous pouvez acquérir avec du moins 1, soit en cosmos, soit en combat, vous pouvez les intervertir et du coup, jouer votre main pour la récupérer en mettant cette carte dans la dernière zone. Babel du Centaure, que j'aimais beaucoup. 6, attention, ça commence à être vraiment cher. 1 point de combat, 1 point de cosmos. 3 points de victoire, c'est vraiment beaucoup. Et au moment où vous allez l'acquérir, c'est à dire au moment où il est vaincu, détruire un personnage blessé. Donc, à n'attaquer que si vous n'avez personne de blessé dans votre équipe. Astéryon du Chien de Chasse, très sympa. 6 aussi, 2 points de victoire acquis, 2 points de cosmos. Là, ça commence à être intéressant. A la défausse, regardez la main d'un adversaire, puis blessez un personnage de sa main. Très plaisant lorsque votre adversaire a un chevalier d'or sous sa poche et que vous lui en privez. Allez, Moss de la baleine. Le gigantesque Moss, 6 points pour l'acquérir, 2 points de combat, évidemment, 3 points de victoire. Et lorsqu'il est battu, toutes les cartes vertes, bronze et argent présentes sur le terrain sont retirées du terrain, puis on le complète. En gros, ça balance un grand coup de jeune. Capella du Cocher, Capella du Cocher, chevalier d'argent, 4 points pour l'obtenir, 2 points de victoire obtenus avec lui. Si on détruit la carte de Capella, elle réduit le coût d'un personnage présent sur le terrain de moins 3. Toujours intéressant pour acquérir un chevalier quand on n'a pas encore assez de cosmos, mais qu'on a assez de combattants, de points rouges pour acquérir un chevalier d'or. Surtout s'il est sur la dernière case, il va faire moins 4. Vous avez des chevaliers d'or qui valent en moyenne entre 7 et 8. Donc voilà, ça devient tout à fait acceptable. On continue avec Albior de ses fées. C'est 6, 5, 1 et 2, points de victoire 2. Sean, évidemment, gagne plus 1 en cosmos lorsqu'il combat aux côtés d'Albior, puisque c'est son maître, comme vous le savez tous. Lorsque la carte est défaussée, on récupère en main un personnage présent dans votre défausse. Donc comme vous le récupérez en main, vous allez pouvoir le jouer immédiatement. Allez, Ptolemie de la flèche, je l'aime beaucoup. 5 points de combat, 1 point à porter en combat, 1 point à porter en cosmos, 2 de valeur de deck. Si il est blessé, chaque adversaire mélange une carte Athéna de sa main dans la réserve. Et puis surtout, à son arrivée, il retire une flamme de l'horloge. Et c'est le seul chevalier qui n'est pas en or qui peut le faire. Je vous rappelle que c'est lui qui décoche une flèche dans le cœur d'Athéna et qui précipite un petit peu les choses. C'est normal qu'il précipite la partie en éteignant une flamme de l'horloge. Donc Sirius du grand chien, donc 6 pour l'obtenir. 2 de combat obtenus grâce à lui, puis 2 points de victoire dans votre deck. Si vous le blessez, détruire un de vos héros verts en main, puis ajouter à votre défausse un de vos héros en bronze. Donc l'intérêt de ça, en fait, c'est de ne détruire qu'une seule carte verte pour obtenir un chevalier en armure, un Seiyar ou un Sirius ou un Iki en armure. Alors que si vous utilisez le système de l'armure, il va falloir en sacrifier 2. Et bien avec Sirius, on ne sacrifie qu'un. Et comme parfois on va tuer vos cartes vertes, vous ne pourrez plus forcément utiliser le doublon de cartes vertes pour obtenir des chevaliers en armure. Donc Sirius va vous permettre de rééquilibrer ça. Algeti d'Hercule, donc 6 pour l'obtenir. 2 points de combat, évidemment, parce qu'il est balèze. Et 1 point de victoire seulement. Et si vous le défaussez, les armures présentes sur le terrain peuvent s'acquérir avec votre force, mais pour un coup identique au cosmos. En effet, il faut savoir qu'une carte, excepté Mu, je crois, du Bélier, mais toutes les cartes valent moins cher en cosmos qu'en combat. Donc c'est toujours plus intéressant, mais en même temps, on a toujours plus de mal à acquérir du cosmos. Donc cette carte de Hercule est vraiment pratique. Dante de Cerbère, 5 points pour l'obtenir, 1 point de combat obtenu et 1 point de victoire de deck. Attention, lorsqu'il est vaincu, piochez une carte de la réserve, puis l'ajoutez à votre défausse. Les effets de celle-ci ne peuvent pas s'appliquer. Donc vous basculez directement une carte de votre réserve à votre défausse. Vous ne pourrez la jouer qu'au prochain tour. Si vous la retirez. Dio de la mouche, 6 pour l'obtenir. Ça fait quand même vraiment cher payer quand on voit sa tronche. Par contre, 2 en combat, ça c'est intéressant. 2 points de victoire, ça commence aussi à être intéressant. Et si on détruit la carte, acquérir une armure présente sur le terrain, ça c'est tout simplement énorme. Si vous l'avez en main, vous pouvez l'acquérir automatiquement. Il suffit de vous débarrasser de Dio et vous allez obtenir une armure d'or. Si vous obtenez par exemple l'armure du lion, c'est tout bénef. Shiva Dupan, je ne trouve pas que l'image qui a été choisie soit la meilleure. Il a un petit strabisme divergent. Donc c'est dommage. Bon, 6 pour l'obtenir. C'est un peu cher. 2 points de victoire par contre acquis. Et 1 point de combat. Et 3 points de cosmos. Donc c'est quand même vraiment pas mal. 3 points de cosmos et fait la moitié du chemin pour obtenir les premiers chevaliers d'or. vaincu, blessé, tous les personnages utilisés pour le combattre possédant du cosmos. Donc faites attention quand vous voulez l'acquérir. Il vaut mieux l'attaquer avec des choses qui ne soient pas trop trop efficientes en cosmos. parce que ce sera irrémédiablement blessé. Allez, Agora du Lotus, j'aime beaucoup également Agora. 6 points pour l'obtenir. 1 point de combat. 3 points de cosmos. 2 points de valeur de deck. Vaincu. Lorsqu'on l'obtient donc sur le terrain après l'avoir combattu, blessé tous les personnages utilisés pour le combattre ne possédant pas. 2 valeurs de cosmos. Vous l'avez vu dans l'explic partie. C'est lui que j'ai utilisé pour blesser les cartes de Chiriu. Arachnée dont l'armure était absolument splendide. 6 pour l'obtenir. 1 point de combat. 2 points de cosmos. Lorsque vous l'avez en main. Et 2 points de deck au final. Lorsqu'il est vaincu, vos adversaires défaussent toutes les armures en main. Donc ça c'est sympa. Il est à attaquer en priorité puisqu'il va vous apporter beaucoup et il ne vous fera pas de mal. Tout du moins à vous. Ça m'a fait un choc de le voir. Et oui, Guilty est présent en fait dans ce starter avec 6 points pour l'obtenir. Il a 2 points de combat. C'est normal. 1 point de cosmos. C'est logique. Il apporte 2 points de victoire. La carte est absolument splendide. Bien entendu, vu qu'il est le maître de Iki. Iki gagne 1 point de cosmos lorsqu'il combat aux côtés de Guilty. Et sa mise en jeu, mélangez les cartes de votre défausse avec votre pioche. C'est très intéressant puisque tout ce qui était dans votre pioche devait attendre que votre défaut se soit terminé et en fin de partie pouvoir constituer une grosse pioche. C'est vraiment, vraiment, vraiment sympa. 2 crates. Magnifique 2 crates. Une armure vraiment particulière. Ce 2 crates, au début, moi quand je l'ai vu apparaître, il m'a extrêmement déstabilisé. Puis en final, je suis tombé amoureux du personnage. Il était vraiment pragmatique. 4 seulement pour acquérir 2 crates. 4 en combat, bien sûr, puisque ça ne se retourne pas, ce genre de bestiole. Bon, après, seulement 1 point de combat et 1 point de cosmos. 2 points de victoire. Et lorsqu'on défausse, toutes les cartes vertes ou les cartes de bronze présentes sur le terrain sont retirées du terrain. Puis on complète celui-ci. C'est toujours très pratique. Ça donne un peu de fraîcheur. Si vous avez envie de renouveler un peu le jeu, ça peut déstabiliser tout le monde. On termine cette série de chevalier d'argent avec, bien entendu, le chevalier cristal, le maître de yoga. Donc forcément, il vaut 6 et 4 en cosmos. Puisqu'il est plutôt gentil. Donc on peut le retourner et le mettre à ses côtés. 1 point de combat, 1 point de cosmos acquis. Vous aurez 2 points dans votre deck au final. Yoga va, bien entendu, gagner 1 point de cosmos si vous jouez avec lui. Et puis la mise en jeu. Piocher une carte, puis défausser une carte. Bon, c'est léger, mais c'est un personnage qui s'acquiert assez rapidement, assez facilement, et puis qui apporte pas mal de points de victoire. Et puis si vous avez yoga, c'est une obligation. Voilà, vous l'avez vu, avec ces chevaliers d'argent, on commence vraiment à diversifier notre jeu et notamment à diversifier les interactions et la capacité aussi un petit peu à nuire au joueur qui est à côté de vous. Finalement, je trouve que le jeu reste quand même un jeu coopératif puisque tous les personnages qui jouent, toutes les personnes qui jouent sur la table ont le même adversaire. Ils ont pour objectif de constituer un deck plus puissant que le voisin, mais je trouve pas ça bien méchant. Donc pour moi, ça reste un jeu coopératif. N'hésitez pas à partager la vidéo. Si vous avez des questions sur les cartes, comme je l'ai dit dans la première vidéo, n'hésitez pas à les mettre. On trouvera la réponse. Allez, je vous souhaite en attendant de bons jeux puis surtout de bons jets parce qu'il n'y a que ça pour poutrer le type d'en face et je vous donne rendez-vous immédiatement dans la troisième vidéo sur les chevaliers d'or. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada